Salut à toi public ! Donc nous allons parler des propriétés des espèces chimiques acido-basiques et je désire introduire ce chapitre avec une espèce chimique qui est un indicateur coloré dont le nom est éliantine. Son pk est à 3,4, on verra par la suite de la vidéo ce que signifie cette valeur. Alors un indicateur coloré, c'est une espèce acido-basique dont la couleur ne sera pas identique en fonction que l'on considère soit son espèce acide soit son espèce basique. Donc on a une solution d'eau distillée qui tend sous agitation dans laquelle je vais introduire quelques gouttes d'éliantine afin de regarder la couleur. Là on a une couleur jauneâtre. On va étudier finalement l'influence du pH sur la couleur de cette solution et sur la couleur de cet indicateur coloré. Ici j'ai deux solutions, une première d'acide chlorhydrique à 0,1 mol par litre et une deuxième solution d'hydroxyde de sodium, autrement après soude, également à 0,1 mol par litre. Donc là je vais ajouter un petit peu d'acide chlorhydrique à l'intérieur de ma solution. Voilà. Et je descends à un pH qui est inférieur à 4,3,2 mol par litre. Donc on observe un changement de couleur de l'éliantine, c'est-à-dire que l'éliantine, se composait à deux formes, une forme acide et une forme asique. Et lorsque le pH descend en dessous d'une certaine valeur, lorsque son pH va descendre en dessous de la valeur de son pKa, donc là pour l'éliantine on est en dessous de 3,4, et bien une espèce chimique, la forme acide de l'éliantine a une coloration légèrement rose. Par contre, lorsque l'on va remonter à un pH supérieur, sa coloration va changer, et ça c'est la propriété des indicateurs colorés. Alors pour faire remonter le pH, je vais utiliser une solution d'hydroxyde de sodium, l'hydroxyde de sodium c'est de la soude, c'est basique. Donc je vais rajouter des gouttes d'hydroxyde de sodium, voilà, et on observe que en rajoutant ces gouttes d'hydroxyde de sodium, on a une coloration jaune qui apparaît. Voilà, donc ça c'est typique d'un indicateur coloré, voilà, deux espèces chimiques qui chacune ont une couleur différente, et dans la solution va prédominer une ou l'autre de ces espèces chimiques, soit la rose, soit la jaune, et ça, ça va dépendre du pH, c'est la propriété même d'un indicateur coloré. Si jamais j'ai envie d'obtenir une solution de nouveau de couleur rosée, je n'ai qu'à rajouter de l'acide, refaire descendre le pH en dessous de la valeur du pKa, voilà, en dessous de la valeur du pKa, on est à un pH à 2,66 et je vais retrouver une solution de coloration rouge. Voilà, ben écoute, on va se retrouver pour une petite étude théorique, histoire de comprendre un petit peu, ben, finalement, qu'est-ce que c'est que cette espèce acide, qu'est-ce que c'est que cette espèce basique, et en quoi est-ce que, ben, finalement, les deux peuvent prédominer en fonction du pH de la solution. Bon, salut à toi, on se retrouve pour essayer de comprendre ce qui s'est passé tout à l'heure avec l'éliantine, lorsque j'ai ajouté la solution d'acide, et lorsque j'ai ajouté la solution de souder. Donc, les deux formules que je te présente ici sont, ben, les formes que prennent l'éliantine lorsqu'elle est en milieu acide, et lorsqu'elle est en milieu basique. Alors, la structure de la molécule ne change pas beaucoup, la seule différence se situe sur l'atome d'azote qui est ici, qui, dans le cas où l'éliantine est en milieu acide, est liée à un proton. Alors, le proton, c'est un atomes d'hydrogène, à un électron. Donc là, l'atome d'hydrogène fait une liaison covalente avec l'atome d'azote. Dans le cas ici, il n'est pas représenté à cet endroit-là, mais il y a un doublé moment. Donc, quand on va parler dans ce chapitre de protons, on va parler de l'ion H+. Alors, histoire de comprendre un petit peu ce qui s'est passé tout à l'heure dans le bécher, on va s'intéresser d'abord à ce qui s'est passé lorsque l'acide chlorhydrique, HCl, est solvaté par les molécules d'eau. Lorsqu'il est solvaté par les molécules d'eau, il se passe une réaction totale. Donc, cette molécule d'acide chlorhydrique HCl, ici, se transforme en ion oxonium, c'est le H3+, que tu vois ici, et en ion chlorheux. Cette réaction est totale. Donc, dans la solution, lorsque j'ai ajouté de l'acide chlorhydrique, en réalité, j'ai ajouté des ions oxonium et des ions chlorheux. Alors, l'éliantine, initialement, était présente sous cette forme. C'est la forme qui n'a pas d'atome d'hydrogène lié à l'atome d'azote. Lorsque j'ai ajouté l'ion oxonium H3+, et bien on s'aperçoit qu'elle s'est transformée en sa forme, ici, acide, qui dans la solution était légèrement rosée, dans sa forme acide, et bien, finalement, ici, est venu se fixer sur l'atome d'azote un proton. Ce proton, il vient d'où ? En fait, il a été fourni par l'ion oxonium. Donc, IN- ici, correspond à l'indicateur coloré, IN comme indicateur, et moins parce que, bien, on voit que la molécule d'éliantine sous sa forme basique, donc c'était la couleur zonâtre, présence une charge négative. Donc, l'éliantine, IN- sous sa forme basique, est allée récupérer un proton sur la molécule, sur l'ion oxonium. Et, finalement, ce proton est resté fixé à la molécule d'éliantine, et, bien, comme l'ion oxonium a perdu un proton H+, et bien, finalement, il s'est transformé en une molécule d'eau. Voilà, ça, c'est ce qui s'est produit au tout départ de la manipulation lorsque j'ai ajouté l'acide chloroïque. Ensuite, on va s'intéresser à ce qui s'est passé quand j'ai rajouté la soude. Alors, comme tout à l'heure, on va s'intéresser à qu'est-ce qui se passe quand je mets déjà de l'hydroxyde de sodium dans l'eau. Donc, lorsque je mets de l'hydroxyde de sodium dans l'eau, il se solvate, j'obtiens des ions sodium Na+, et des ions hydroxyde HO-. Lorsque j'ai ajouté ces ions hydroxyde, on a vu que l'éliantine est passée de la couleur rosée à la couleur jaune lorsque le pH a augmenté. Donc, lorsqu'elle est sous sa couleur rosée, elle est sous cette forme-là, avec le proton H+, fixé sur l'atome d'azote, et lorsqu'on fait réagir avec les ions hydroxyde HO-, eh bien, on retrouve la molécule initialement présente sans le fameux proton H+, fixé sur l'atome d'azote. Donc, ce qui s'est passé, c'est de nouveau un transfert de protons. Tout à l'heure, l'éliantine, elle avait récupéré un proton, mais ce coup-ci, elle a cédé son proton H+, à l'ion hydroxyde ici, qui s'est lui-même transformé en molécule d'eau. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir finalement, c'est que pour passer de la forme acide de l'éliantine à la forme basique, il y a eu un transfert de protons, voilà, avec une espèce chimique capable de capter ce proton. Et inversement, pour passer de la forme basique à la forme acide, il y a une espèce chimique qui a fourni son proton, tout à l'heure, c'était le cas de l'ion oxonium. Donc ça, c'est la grande idée qu'il faut que tu retiennes des transformations acido-basiques, c'est que ces transformations sont toujours le siège d'un transfert de protons. Et quand je parle de protons, il faut bien qu'il y ait en mémoire le fameux ion H+. Donc dans le cours, je te propose quelques transformations chimiques, et je te propose justement de s'interroger si ces transformations chimiques sont le siège d'un transfert de protons ou non, si ce sont le siège de transformations acido-basiques ou non. Donc la première des transformations ici, on a HO- qui réagit avec l'ion hydroxyde, qui va réagir avec l'ion H3O+, pour donner 2H2O. Donc finalement, le HO- va se transformer en une molécule d'eau, et le H3O+, va également se transformer en une molécule d'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire cette transformation ? C'est simplement la molécule d'ion oxonium qui va céder à un proton, à un ion hydroxyde. Si le HO- récupère un H+, il se transforme en un H2O, et si le H3O+, cède un proton H+, il se transforme également en H2O. Donc ça correspond bien. Là, on est dans le cas typiquement d'une transformation acido-basique. Deuxième transformation. On a l'ion hydrogénocarbonate, HCO3-, qui réagit avec la molécule d'eau, et cet ion hydrogénocarbonate se transforme en CO3-. Et bien, si l'ion hydrogénocarbonate, ici, perd un H+, et bien, il va effectivement se transformer en ion carbonate CO3-. Et s'il perd ce H+, où est-ce qu'il va ce H+, ? Il ne disparaît pas, évidemment. Il va aller interagir avec la molécule d'eau pour que celle-ci se transforme en ion oxonium H3O+. Donc là encore, il y a eu un transfert de protons. Donc je vais te mettre la correction, je vais t'afficher la correction de toutes les transformations acido-basiques de cet exemple-là. Dans le troisième, on a le transfert de protons de l'acide cyanhydrique, ici, HCN, vers la molécule d'eau pour donner, finalement, l'ion oxonium H3O+, qui est situé ici. La quatrième transformation que je te propose, c'est la réaction entre les ions argent et les ions hydroxydes qui donnent de l'hydroxyde d'argent. Là, il y a simplement une réaction de précipitation. Il n'y a pas eu de transfert de protons d'un ion vers un autre, d'une molécule vers un autre. Donc ce n'est pas le siège d'une transformation acido-basique. Voilà. Ça, c'est la grande idée qu'il faut retenir. Et il faut également retenir cette idée-là, c'est qu'il y a des espèces chimiques, ici, comme l'héliantime sous sa forme acide, qui sont capables de céder un proton. Voilà. C'est son cas. Elle peut céder un proton. Là, actuellement, elle est sous sa forme rose, sous sa forme acide. Elle peut céder ce proton à une autre espèce chimique. Et lorsqu'elle a cédé ce proton à une autre espèce chimique, elle se transforme en une autre molécule, un autre ion, voilà, qui, lui, est pour le coup susceptible de recapter ce proton. Voilà. Donc, en gros, une espèce chimique qui est capable de céder un proton, c'est ce qu'on va définir comme étant un acide. Et une espèce chimique capable d'accepter un proton, c'est ce qu'on va définir comme une espèce basique. Voilà. Donc, ça, c'est les deux définitions selon Bronsted que tu vas apprendre dans ta leçon. Donc, ici, définition. Donc, un acide au sens de Bronsted qui est une espèce chimique ionique ou moléculaire susceptible de céder au moins un proton H+. Et l'équation de la transformation, lorsque cette molécule va céder le proton, elle est la suivante. On a HIN. H, c'est l'atome d'hydrogène, qui est lié à IN, c'est l'indicateur coloré, c'est une agréation pour l'indicateur coloré. Cet indicateur coloré va se transformer en sa forme basique IN- en ayant cédé un proton H+. Et inversement, une base, ça va être une espèce chimique qui va être capable de capter un proton. Donc, cet indicateur coloré sous sa forme IN- il est susceptible de récupérer un proton auprès d'une espèce chimique qui peut le lui fournir, on est d'accord, pour se transformer en sa forme acide HIN. Voilà. Ce sont les définitions pour les espèces chimiques acides et les espèces chimiques basiques. Alors, généralement, on va définir ce qu'on appelle un couple acide-base. Ce que tu as bien vu, l'héliantine a deux formes, la forme acide et la forme basique. Lorsqu'elle possède son proton, c'est la forme acide. Lorsqu'elle a fourni son proton, c'est sa forme basique. Et bien, il y a une convention de notation avec une barre, un slash ici. On note toujours la formule chimique de l'ion ou de la molécule sous sa forme acide à gauche et l'abréviation de cette molécule sous sa forme, ou de cet ion sous sa forme basique, à droite. On appelle ça un couple acide-base. Donc, et souvent, on écrit l'équation de transformation, qui modélise la transformation comme ceci. C'est l'espèce chimique lorsqu'elle est sous sa forme acide. Elle peut se transformer sous sa forme basique en ayant cédé un proton H+. Une autre notation que tu vas rencontrer certainement régulièrement dans la littérature, c'est la notation HA. A voulant dire acide. Donc, quand on a HA, c'est une molécule liée à un proton. Et cette molécule est capable de céder le proton. Donc là, on a la forme acide. Et lorsqu'elle a cédé son proton H+, c'est ici, elle se transforme en sa base conjuguée notée à main. Là, je te propose un petit exercice, histoire de voir si tu as compris quelles sont les espèces chimiques qui sont les acides et quelles sont leurs bases conjuguées. Si je prends un ion hydrogénocarbonate HCO3-, si je l'associe avec le carbonate CO3-, quelle est l'espèce chimique acide, quelle est l'espèce chimique basique ? C'est très simple. Tu te dis, laquelle est capable de céder H+, pour se transformer en l'autre ? C'est évidemment celle-là. Celle-là, elle est capable de céder un H+, et si je lui enlève un H+, elle va se transformer en ion carbonate CO3-. Donc évidemment, l'ion hydrogénocarbonate va être dans les acides, et l'ion carbonate va être parmi les espèces chimiques basiques. Ici, on a la méthanamine CH3-NH2, et ici une autre espèce chimique qui est l'ion méthanamonium, qui possède un hydrogène de plus, un proton de plus, c'est NH3+. Donc cette espèce chimique-là est capable de céder un H+, donc si je lui enlève un H+, à celle-là, elle se transforme en CH3-NH2, donc en méthanamine. Donc cette espèce chimique ici, enfin cet ion, un méthanamonium, est capable de céder un proton, donc il correspond par définition à une espèce chimique acide, dont je classe parmi les acides. Et la méthanamine, elle, est une espèce chimique basique. Voilà, qu'on en met ici. Tiens, H3O+, H2O, ça c'est intéressant. H3O+, H2O, le H3O+, il est capable de céder un H+, si j'enlève un H+, un H3O+, un cet ion, et bien il va se transformer en molécule d'eau. Donc cet ion ici, et finalement une espèce chimique capable de céder un proton, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans les acides. Et H2O, je l'ai mis, c'est sa base conjuguée, je l'ai mis ici. HCN, un acide cyanhydrique, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est une espèce chimique acide, il peut céder un H+, et bien lorsqu'il a cédé son H+, il se transforme en un ion cyanate, c'est N-, donc c'est N-, c'est une base, alors une base parce qu'il est capable de récupérer un ion H+, il se récupère un H+, il se retransforme en acide cyanhydrique. Voilà. Donc il crée les demi-équations acido-basiques des couples suivants. Alors, non, je vais peut-être juste terminer ici, HO- et H2O, l'ion hydroxide ici, l'ion hydroxide, bien lui, il est capable de capter un H+, si on lui rajoute un H+, il se transforme en H2O. Donc lui, selon Bronstein, il est capable de capter un H+, donc c'est une base, donc je l'ai mis ici. Et H2O, bien lui, ça sera l'espèce chimique acide. Et ça, c'est assez intéressant, on va le voir juste après, c'est que la molécule d'eau, elle peut avoir un comportement soit acide, soit basique. Donc il crée les demi-équations acido-basiques des couples suivants, c'est très simple, l'ion hydrogénocarbonate, lorsqu'il se transforme en carbonate, bien c'est en H+. Voilà, pareil pour l'acide cyanhydrique, HCN, il va se transformer en ion cyanate, Cm- et il va également céder en H+. Voilà, donc ça c'est pour les demi-équations acido-basiques. Et dernier élément, c'est le caractère amphotaire de l'eau, on vient d'en parler, l'eau, elle peut être considérée soit comme un acide, soit comme une base. Alors dans ce cas-là, on va écrire son couple, quand on la considère comme un acide, par convention, je te l'ai dit tout à l'heure, quand on écrit un couple acide-base, on va écrire l'acide à gauche et la base à droite. donc H2O ici est considérée comme un acide. Lorsqu'il a cédé son proton H+, il s'est transformé en ion hydroxyde, HO- ici. Mais l'eau peut également être considérée comme une base, H2O, capable de capter un proton H+, et si elle capte un proton H+, elle peut se transformer en ion oxonium ici. Donc elle fait partie de deux coups. L'eau, soit elle peut être considérée comme un acide, soit elle peut être considérée comme une base. On dit que l'eau est un ampholyte, mais on dit également dans la littérature que l'eau est une espèce chimique amphotaire. Voilà, j'espère que tu auras bien compris. Ce qu'il faut retenir, c'est la notion, la définition d'acide, la définition de base. Comment est-ce qu'on écrit un couple acide-base avec l'acide à gauche, la base à droite, et finalement la demi-équation de transformation d'un acide qui peut se transformer en sa base conjuguée lorsqu'il cède un proton H+. Voilà, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la constante d'acidité.